Sous-titres par Jérémy Diaz Est-ce que tu pourrais te présenter ? Je m'appelle Bérod, je suis l'élève de maître Charlin et maître Daniel Lopez Dans quel cadre tu es dans cette association ? En fait là on est venu aider les membres des Bayaya En fait c'est pas vraiment notre cas nous C'est juste le maître vu que de temps en temps les jeunes des Bayaya viennent s'entraîner chez nous Et donc le maître s'est dit pourquoi pas leur donner un coup de main en faisant du spectacle devant le public Et tu m'as dit que tu es un sportif et tu fais quel sport ? Je fais des pratiques du judo traditionnel C'est-à-dire donc il y a le karaté, le judo et la lutte Et nous on a de la chance vu que notre entraîneur a été champion de catch Donc de temps en temps on catch aussi un peu Et comment ça se passe ? Franchement ça va en fait c'est comme si j'avais de nouveaux parents C'est comme si je venais de naître en fait Parce que quoi que je fasse, maître Charlin, maître Daniel Lopez sont au point de tout Donc je dois marcher droit quoi Tu es bien encadré ? Voilà, c'est ça que je voulais dire Et tu es de quelle origine ? Je suis du Congo, je suis d'Équateur C'est-à-dire Mongala quoi Et aujourd'hui, si je te demande la définition de RDC, qu'est-ce que cela veut dire pour toi ? La République Démocratière du Congo Ou Red Chossé, je ne sais pas Evidemment, évidemment, je suis congolien donc Qu'est-ce que tu as fait ? Bah franchement je suis perdu en fait Parce que au départ on était là, oui, combattant et tout Mais il n'y a rien qui est clair dans tout ça Donc voilà quoi, je suis un peu perdu dans ça quoi Vu que je ne m'y connais pas trop non plus donc Pour l'instant je me suis un peu réculé de tout ça quoi Tu as pris du recul par rapport aux événements, les combattants Voilà, après tout ça, voilà Maintenant je ne suis plus vraiment à fond dedans comme c'était au début quoi Tu préfères te concentrer dans le sport avec tes maîtres ? Voilà, c'est un peu ça quoi En fait là maintenant, vous ne pouvez pas me comprendre parce que vous n'êtes pas vraiment sportif quoi Moi quand, enfin excusez-moi, je dis ça parce que pour moi en fait c'est devenu comme une drogue en fait Et pour moi ça m'a beaucoup aidé Je trouve en moi-même que je deviens de plus en plus adulte depuis que je suis accadré par maître Shaolin et maître Dany Et ça m'a vraiment changé Je ne me vois plus aller en fait traîner comme les font d'autres jeunes Dans l'arrière du métro, au parc, en train de filmer de marijuana, tout ça Et moi je préfère passer mon temps à faire du sport qu'à aller faire tous ces trucs là quoi En fait là on va faire en fait une démonstration pour inciter le jeune d'aimer le sport À venir s'entraîner avec nous Et leur montrer qu'il n'y a pas que traîner dans la rue qu'on peut faire On peut aussi faire autre chose Genre en faisant du sport, voilà On peut faire du sport au lieu d'aller traîner ou quelque chose comme... En fait on veut leur donner envie de pratiquer ce sport en fait Et montrer aussi quand même aux Mondelez qui sont là que les Congolins font aussi du sport Donc voilà, et on n'a pas que les prémices dans nos têtes On a aussi les sports et puis voilà quoi Alors bonsoir, tu pourrais te présenter ? Je m'appelle Leonardo, j'ai 14 ans Et dans quel cadre tu es ici au fait aujourd'hui ? Je fais du catch Je fais du catch Tu fais du catch avec les maîtres à côté de vous ? Avec Mechao, avec Mechao là, je fais du catch Et ça fait combien de temps que tu pratiques le sport ? Deux ans Oui, oui, ça va J'aime bien mes compagnons et tout Même les autres maîtres comme Maître Dany Avec qui je fais le jujitsu Ça se passe aussi bien donc voilà Ben je m'attendais qu'il y avait plusieurs personnes mais bon On fait avec Ça me procure Ben moi j'ai envie de le faire, je l'aime bien Personnellement j'aime bien C'est d'abord un bon entraîneur C'est ce qui est... C'est l'entraîneur qu'il nous faut quoi J'ai rien à dire Tu veux bien l'encadrer ? Parfaitement Du point de vue psychologique, mental et physique ? Oui Alors bonsoir Bonsoir Vous pouvez vous présenter ? Bonsoir, moi je m'appelle Brandon J'ai 15 ans Et je pratique le sport dans le dojo Chez Maître Shaolin et c'est Maître Dany Que Maître Dany m'apprend le jujitsu Dont Maître Shaolin m'apprend le catch Je fais ça depuis 3 ans on va dire Et jujitsu depuis 2 ans Cette discipline m'a beaucoup apporté Dans le sens comportement Et aussi niveau études Comme l'a dit mes compagnons On est bien encadré dans le monde du sport Et si je fais ce sport aujourd'hui C'est pour arriver à me canaliser moi-même Et déjà être humble d'esprit Ce qui est difficile à apprendre Mais qui arrivera au fur et à mesure du temps Et voilà Que faisiez-vous ? J'étais juste dans l'école Je ne savais pas ce que je voulais faire Je choisissais de gauche à droite Football, basket Et puis de là C'est ma maman qui m'a dit Chez Maître Dany Se trouver jujitsu mais aussi catch Et comme j'étais très passionné J'ai voulu aller voir Et depuis lors Je me suis bien accroché Et maintenant à côté aussi Je fais la danse Donc je suis divisé On va dire entre 3 sports Le jujitsu, le catch et la danse Et là maintenant J'essaie de trouver la bonne voie Qu'est-ce que j'allais leur dire Que franchement Faire du sport Ça aménage vraiment bien l'esprit Si vous faites ce sport Ça vous apprendra A bien être encadré Vous changerez de mental Vous changerez votre vision de vie Et que traîner dans la rue Se battre Montrer que l'est le plus fort C'est bien Mais aussi Maintenant changer D'entourage Et de se dire Pourquoi pas aller faire de sport Pour mon avenir A mois plus tard Au lieu de traîner dans la rue Et faire le voyeurisme Et rien à voir Tandis que le sport nous apporte Plus de choses Comme Déjà Ça nous met dans le mental Où On se dit Ah on fait du sport Mais maintenant J'ai fait du sport Ils m'ont encadré Donc maintenant J'ai envie de faire du travail Pour être encore Plus haut J'ai envie d'être encore Plus orienté Donc Maintenant je commence à découvrir Grâce au sport Je découvre encore plus de choses Voilà Ah oui Normalement je suis censé Faire un match Avec mon partenaire Et nous allons montrer Que nous combattons Dans la salle Dans le dojo Tout ce qu'on a Tout ce qu'on a vécu On le mettra dans le sport Dans l'entraînement Et comme ça Quand on sort de là On fait comme si De rien s'était passé Tu es de quelle origine ? Je suis congolais Qu'est-ce que tu penses De la RDC ? Quand je te dis RDC Quelle définition as-tu ? République démocratique du Congo Ou encore ? C'est tout Oui mais je ne veux pas mentir Pas trop Pas trop Bonsoir Tu peux te présenter ? Je m'appelle Jonathan J'ai 17 ans Et je pratique Jijitsu et le catch avec Le catch je commençais ça Quand j'avais 9 ans Et le jijitsu je commençais Il n'y a pas longtemps Et dans quel cadre Tu fais ce sport ? Pour quelles raisons ? Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ça ? Le catch ça m'a toujours attiré Vu que mon père c'était un catcheur Mais j'ai toujours aimé le catch Et voilà Tu préfères prendre du recul Par rapport à ça Pour t'éviter Oui oui Pour quelles raisons ? Franchement je ne sais pas Je ne sais pas quoi vous dire Bonsoir Est-ce que tu peux te présenter ? Oui Je m'appelle J-Star J'ai 16 ans Et dans quel cadre Tu es venu ici ? Lutte On va du catch Ah tu fais du catch ? Oui Avec des professeurs Et tu viens d'encadrer ? Oui très bien Par des amis J'ai découvert ce club Grâce à mon copain ici Et puis voilà Qu'est-ce que ça te procure ce sport ? Franchement Ça m'aide beaucoup A me calmer Parce que des fois Qu'est-ce que tu faisais Avant de pratiquer ce sport ? Danse On va dire Ouais je faisais la danse A l'école Danse à l'école Tu es de quelle origine ? Congolais Et qu'est-ce que tu penses ? Quelle définition as-tu Du mot RDC ? C'est la République démocratique du Congo Et actuellement Es-tu fier de ton pays ? Franchement je ne sais pas Je ne sais pas ce qu'il se passe d'abord Merci Les institutions Le ministère de la jeunesse Qui est ici représenté par Madame Evelyne Ettebouc La ministre de la jeunesse La fondation Rennes Paola Qui est aussi représentée Je vois qu'il y a toute une à tabler Vous avez l'air un peu fatigué Je comprendrais Mais on va vous réveiller On va vous réveiller Nous avons aussi D'autres soutiens Tels que la famille Compagnie Qui a vraiment Beaucoup aidé Notamment pour cette Pour cette soirée Donc Nous n'allons pas prendre le temps Maintenant de vous expliquer Tout le projet J'aimerais d'abord que le cadre Soit expliqué par Madame la ministre Ah ! Monsieur Compagnie est là Bonsoir Je vais inviter d'abord Madame Evelyne Ettebouc A expliquer un petit peu Le cadre dans lequel Elle a soutenu ce projet Donc c'est vrai que je suis ici En tant que ministre De la jeunesse Parce que Effectivement Je soutiens Bayaya Dans les différentes actions Qui mènent Parce qu'il n'y a pas que Cette action-ci Qui est une action Effectivement D'envoyer 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 des jeunes Pas vous envoyer au bout du monde Mais de faire en sorte Qu'il y ait effectivement Une collaboration Avec Avec le Congo Et avec ces jeunes Sur place Et donc moi J'ai tenu Comme ministre de la jeunesse A soutenir Cette Cette initiative Comme je soutiens Également Bayaya Dans d'autres activités Et comme nous menons Aussi Sur place Puisque j'étais à Kinshasa Au mois de janvier Où Nous soutenons Également D'autres activités Au sein de Kinshasa Sur le travail de rue Qui se fait Donc Avec les enfants Qui sont dans les rues J'ai une action aussi Comme ministre De l'adoption Également Avec une association Qui s'appelle Toumeini Qui se trouve aussi A Kinshasa Depuis un an Et puis on travaille aussi Là Avec les travailleurs sociaux Enfin surtout Avec le ministre D'affaires sociales Pour mettre sur pied Une école De travailleurs sociaux A Kinshasa Donc On a un accord De coopération Depuis Depuis trois ans Là-bas Et on travaille aussi Sur tout ce qui est La défense Des droits Des jeunes Et des enfants Il y a du boulot Il y a énormément De boulot Et donc Ici On a voulu faire le lien Aussi avec Bayaya Donc on a un petit peu Parlé de toute cette action Et donc moi Je serais évidemment Très très contente Que des jeunes Puissent partir là-bas Je crois que C'est important aussi Qu'il y ait Ce lien Qui se fasse Avec le Congo Et je pense Qu'ils sont aussi eux Très très demandeurs Je dis toujours C'est vraiment Des opérations Qui sont des opérations Win-win Tout le monde est gagnant Dans ces opérations-là Je t'aimerai Moi que ma liberté Je joue au jeu Qui nous donne le sourire Et prends le monde Comme une pelle de plaisir Si demain On ne s'aimait plus du tout N'oublie jamais J'ai bien aimé Des défauts Des tours de fous Qu'est-ce qu'on entre nous Mais je veux pas D'une histoire d'amour Sans recours Moi je veux vivre Moi je veux vivre Me sentir libre Me sentir libre J'essaie de vivre Laissez-moi vivre Être aussi libre Être aussi Vivre comme l'air Vivre libre comme l'air Vivre libre comme l'air Vivre libre comme l'air Laisse-toi aller Le fait des demi-tours Passant le complexe N'attends plus rien Dans le retour La vie n'a pas tous les talents De nous séduire C'est quand on l'aime Qu'elle n'oublie De nous réjouir Pour moi je cours Après l'amour Je t'aimerai Moins que ma liberté Je joue au jeu Je me donne le soin Et prends le monde Comme une peine de plaisir Je veux vivre Être libre Je veux vivre Être libre Ces petits poissons Qui a en titré la guitare Donc faut vraiment l'applaudir Pour moi je cours Après l'amour Je t'aimerai Moins que ma liberté Je joue au jeu Je me donne le soin Et prends le monde Comme une peine de plaisir Et si demain On ne s'aimait plus tout N'oublie jamais J'ai bien aimé C'était faux Des tours de fous Resteront entre nous Mais je veux pas D'une histoire d'amour Sans recours Moi je veux vivre Moi je veux vivre Me sentir libre Me sentir libre J'essaie de vivre Laissez-moi 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 vivre Être aussi libre, être aussi libre Vivre, vivre comme l'air Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501